Salut les balances ! Ok on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 25 au 31 et on va voir déjà ce qu'on a au niveau de la pleine lune du 27 qui sera en cancer. Donc il va falloir faire attention à vos émotions d'accord ne vous laissez pas submerger la pleine lune au cancer c'est toujours assez intense donc on fait attention n'oubliez pas que cette séance est générale et non personnelle donc ne la prenez pas personnellement excusez-moi et si vous souhaitez une séance personnelle vous avez un lien dans la description qui vous aidera à la page qui décrit comment fonctionnent mes rendez vous pour que vous puissiez prendre rendez vous avec moi si vous le souhaitez excusez-moi. Si cette histoire vous parle soyez franc avec vous même ne vous placez pas en tant victime et bien sûr si ça ne vous parle pas c'est que c'est pas votre vidéo donc vous êtes libre de fermer la fenêtre d'aller sur d'autres chaînes de tarot afin de voir si quelqu'un a réussi à voir ce qui se passe chez vous je vais y arriver ou de revenir la semaine prochaine si ça vous intéresse bien sûr faites vos choix judicieusement et pour tout ce dont vous avez besoin au niveau de la boutique le jardin celeste de nix.com tout est dans la description normalement tout est détaillé les liens les liens pour les séances les liens pour la boutique et tout le reste c'est dans juste en dessous vous cliquez sur plus et ça vous ouvrira le panel d'en bas et encore excusez-moi pour l'envoi je suis un petit peu malade donc je suis désolée qu'est-ce qu'on a pour la pleine lune du 27 en cancer qu'est-ce qu'on a pour les balances pour la pleine lune en cancer ok on en a deux celle ci est à vous regardez une voie l'image en grand pardon et une un problème personnel arrive à sa résolution d'accord donc si vous êtes dans une situation qui est conflictuelle compliqué ou autre on vous dit que c'est bientôt la fin surtout qu'on a pleine lune en cancer donc ça peut se passer durant la pleine lune pendant la lunaison et on vous demande de voir les choses en grand donc c'est possible que ça soit assez compliqué à l'heure actuelle mais il ya quelque chose qui va réussir à se débloquer il faut simplement que vous soyez positif d'accord vous avez deux pleines lune donc ça c'est assez intense et les sagittaires en général sont des signes qui sont assez excusez-moi optimiste joyeux aventurier donc on vous demande de voir les choses en grand et de peut-être être dans l'énergie du sagittaire et de vous dire que tout ira bien qu'est ce qu'on a au niveau du tarot pour vous qu'est ce qu'on a pour la semaine du 25 au 31 c'est quoi ça le fou le fou bélier l'énergie de un nouveau départ de sauter de ne pas avoir peur de savoir que l'univers sera avec vous on prend des risques mais réfléchis d'accord le fou c'est quelqu'un qui prend un risque qui saute qui fait confiance à l'univers mais bon à l'endroit c'est un risque réfléchi un nouveau départ ça peut être aussi quelque chose qui est une situation qui va se terminer mais ça va rester au point zéro dans le sens où ça ça ira mieux mais il y aura peut-être pas de changement dans le sens où il n'y a peut-être pas de développement c'est à dire qu'une chose va revenir au point zéro mais que vous aurez la possibilité de sortir d'une situation qui est peut-être difficile parce que le fou c'est zéro donc zéro c'est rien c'est vide et le vide ça peut être un nouveau départ aussi quelque chose de tout neuf qui n'est attaché à rien il n'y a aucune énergie excusez moi qu'est ce qu'on a pour la semaine du 25 au 31 pour les balances bon je vais toutes les prendre celle ci était avant et celle ci qu'est ce qu'on a donc on a le chevalier de coupe le 7 d'épée le 3 d'épée le roi de bâton le 7 de coupe le 4 de coupe et les amoureux une proposition qui vient vers vous faites attention quand même parce que le c'est le chevalier de coupe est suivi par le 7 d'épée et on sait que le chevalier de coupe en général même si c'est pas forcément tout le temps le cas des fois ça peut être une personne qui vient vous faire des propositions mais qui ont qui sont instables et cette personne le sait le fait que ça soit suivi par le 7 d'épée ça parle de quelqu'un de manipulateur de menteur de malicieux et tout que c'est que le chevalier de coupe c'est un chevalier qui vient avec son armure brillante etc mais en général c'est instable c'est une personne qui vient avec plein de conflits plein de choses que vous ne voyez pas le 3 d'épée ça veut parler de ça aussi faites attention à ne pas vous faire trahir à ne pas faire quelque chose à ne pas accepter quelque chose qui vous mettra dans cet état là le 3 d'épée une séparation quelque chose qui prend fin faites attention à ce que la proposition qu'on vous fasse ne fasse ne fasse pas que vous soyez dans une situation qui qui peut être difficile et désagréable le roi de bâton sagittaire lion bélier l'ambition planifié le 7 de coupe fait ses choix faire vos choix judicieusement le 4 de coupe peut-être en avoir marre d'une situation ou rejeter une proposition qui serait celle ci et les amoureux un contrat et la justice en dessous balancez vous un équilibre c'est un peu en dents de scie dans le sens où vous pourriez peut-être accepter un contrat une proposition une offre mais il faut vraiment faire attention à la personne qui vous fait cette proposition fait en sorte que avant d'accepter une proposition que tout soit légal et dans l'ordre ok n'acceptez pas que vous pourrez peut-être accepter quelque chose mais il va falloir avant que vous acceptiez cette proposition ce contrat que vous fassiez en sorte que tout soit tip top net qu'il n'y ait pas d'entourloupe en dessous ok le chevalier de coupe qu'est ce qu'on a pour lui qu'est ce qu'il veut c'est quoi sa proposition par mois du chevalier de coupe pour moi le chevalier de coupe le chevalier de coupe le neuf d'épée quelqu'un qui est dans une situation qui lui prend la tête et on a le fou à nouveau ouais si cette personne vous fait une proposition c'est parce qu'elle est dans une situation qui est difficile qui lui prend la tête ça peut être une prison mentale des difficultés les regrets les insomnies le fou bélier le 2 de denier instabilité le chevalier de denier quelque chose qui avance lentement mais sûrement moi j'ai plutôt l'impression que c'est une personne qui qui soit veut se débarrasser de quelque chose ou c'est une personne qui vient ou faire une proposition parce qu'elle est dans cet état là les problèmes l'insomnie le stress et la dépression qui voudrait prendre un nouveau départ mais faites attention pourquoi cette personne est dans cet état là une personne qui veut sortir d'une énergie conflictuelle qui va aller vers la paix donc c'est pas une proposition qui est mauvaise en elle en soi c'est juste qu'il faut faire très très attention parce que c'est une personne qui veut se débarrasser de quelque chose qui est quelque chose qui va aller vers la paix c'est pas une proposition faite avec le avec le coeur c'est une proposition faite parce que c'est une personne qui a beaucoup de problèmes soit avec la justice soit mentalement quelque chose qui lui prend la tête peut-être par rapport à quelqu'un qui est la reine de née taureau vierge capricorne le fou c'est quoi le fou la force le 2 de denier le chevalier d'épée le chevalier de denier le 8 de denier ouais j'ai l'impression qu'il ya une personne qui est dans une situation qui est extrêmement difficile et qui prend la tête qui veut vous faire une proposition rapidement mais de façon rapide un peu comme le vent c'est une personne qui fait les choses au ralenti lentement mais sûrement et si c'est une personne qui vous fait une proposition ça va lui demander de de travailler dur pour que vous puissiez l'accepter n'acceptez pas du premier coup n'acceptez pas parce que vous êtes dans une situation qui est délicate avant d'accepter quoi que ce soit vous réfléchissez soyez fort et on a la force là la force et le fou la roue de la fortune dans ce cas là mauvais karma soit c'est une personne qui a un mauvais karma et qui veut se débarrasser de d'une situation qui est compliquée et c'est une personne qui est forcée de faire ce qu'elle fait soit il va falloir que vous soyez fort parce que vous voulez un nouveau départ mais ce qu'on va vous proposer ça va être quelque chose qui va vous apporter un mauvais karma mauvaise chance la roue de la fortune une mauvaise nouvelle ouais j'aurais tendance à vous dire de dire non à cette proposition ou sinon si vous avez quelque chose au niveau légal de faire en sorte que peu importe la proposition qu'on vous on vous fasse pardon que vous fassiez en sorte que tout soit remis en ordre avant de dire oui par exemple je sais pas moi on vous propose une entreprise faites en sorte que l'entreprise ne soit pas endettée faites en sorte que tout soit ok pour que quand vous prenez les clés de l'entreprise et que vous acceptez le fait d'avoir l'entreprise que vous n'ayez pas de charge qui ne soit pas les vôtres mais que la personne règle tout ce qu'elle a réglé pour que vous puissiez accepter quelque chose mais qui soit vide comme on l'a vu tout à l'heure quand la carte est apparue que quelque chose soit remis à niveau zéro que vous n'ayez rien pas de dette pas de de contrat pas terminé pas d'entourloupe que ça soit zéro vide j'accepte le contrat j'accepte l'entreprise j'accepte la maison mais il n'y a pas de facture il n'y a pas de de problème tout est retapé si c'est une maison que la personne fasse tous les travaux en espace en espèce de d'isolation thermique faunique hygiène vous acceptez la l'entreprise ou la maison mais faut que soit que tout soit tip top pour que vous n'ayez pas de soucis après que vous n'ayez pas accepté de maison et que la maison il va falloir faire des travaux à votre à votre charge etc d'accord donc faites attention ok c'est une personne qui se débarrasse de quelque chose parce qu'elle peut pas faire autrement ça veut pas dire qu'il faut pas l'accepter ça veut simplement dire que moi j'aurais tendance à vous dire non mais si vous dites oui faites en sorte que tout soit que tout soit à neuf à zéro quand vous acceptez ce qu'on vous propose pas de pas de truc où j'accepte sans réfléchir et après oh mon dieu il va falloir que je fasse des travaux des pas des travaux pardon oh mon dieu j'ai accepté cette entreprise mais il y a des dettes que je connaissais pas des trucs des contrats que je connaissais pas et qui me retombent dessus parce que maintenant ça me fait attention le 7 d'épée le 7 d'épée c'est quoi le 7 d'épée avec ce qu'on a là c'est quelqu'un qui qui est malicieuse et qui a menti et qui a manipulé qui maintenant est mis à la lumière quand on regarde le 7 qui est là le 2 de denier encore l'instabilité le chevalet de denier donc ça continue c'est la suite la tempérance le 10 de coupe et l'ermite une instabilité ralentissez prenez le temps la tempérance et le roi de denier c'est je ralentis je prends le temps je fais les choses tranquillement sans stress sans précipitation pour aller vers le 10 de coupe l'ermite vierge l'as de coupe faites une certaine introspection faites en sorte que au niveau de la légalité ça soit quelque chose qui vous rende totalement heureux ou heureuse faites en sorte que ça soit quelque chose qui soit vraiment abondant donc introspection et surtout on vérifie tout au niveau de la légalité pour que ce nouveau départ ou cette opportunité qui vient vers vous ça soit quelque chose de magnifique du miel du lait et du miel quelque chose qui soit vraiment agréable le magicien gémeaux la lune parce que vous avez affaire à quelqu'un qui c'est un petit malin ou une petite maligne gémeaux et la le magicien gémeaux et la lune cancer ouais des secrets concernant une certaine abondance ou sinon c'est vous qui avez pris les rênes qui avez fait quelque chose de spirituel ou qui avait repris les rênes qui avait fait quelque chose pris une situation en main sauf que derrière ce que vous voyez pas c'est qu'il vous a ce qui vous attend c'est l'abondance et la stabilité la réussite quelque chose de structuré une entreprise une maison un mariage par rapport à cette proposition il y a un certain délai la tour que des arcades majeurs c'est destiné mais il faut faire attention d'accord ok le 3dp c'est quoi le 3dp ? le 3dp c'est pas forcément tout le temps une rupture ça peut être une séparation la fin de quelque chose ça peut être quelque chose de douloureux mais ça peut être simplement une séparation le départ de quelqu'un on va voir c'est quoi le 3dp pour les balances ? celle-ci était là vraiment punaise ce sont les mêmes cartes à chaque fois c'est la suite le 3dp une situation où soit si on parle d'une relation amoureuse ça parle de vous qui allez vous séparer d'une personne et qui allez être célibataire mais vous allez pouvoir aller de l'avant mais ça va vous demander énormément de guérison par rapport à une personne qui va continuer à vous observer voir comment vous allez guérir et réussir à avancer de façon positive aller vers le 10 de coupe et la protection spirituelle si on parle pas d'une relation et que ça parle de tout ce qui est matériel ou autre vous allez pouvoir accomplir quelque chose après le départ de quelqu'un vous allez pouvoir aller dans la positivité et avoir un nouveau départ avec le valet des épées comme je l'ai dit tout à l'heure on fait en sorte d'avoir toutes les informations avant de plonger de dire oui pour aller vers le 10 de coupe l'harmonie, la paix, la sérénité, la construction le 10 de coupe c'est l'harmonie voilà la maman, le papa, les enfants la barrière blanche, le chien et tout ce qui va les factures qui sont payées la stabilité émotionnelle c'est positif c'est juste qu'il y a une énergie de malice qu'il va falloir que vous puissiez déceler avant de dire ou d'accepter quoi que ce soit faites en sorte que tout soit en règle mais c'est assez positif d'accord le valet des épées qu'est-ce qu'il regarde là ? quand même qu'est-ce qu'il veut ? le valet des épées la lune le roi des épées le 6 des épées et l'as de denier c'est une personne il y a une personne qui est indécise ou qui ne voit pas les choses très clairement il y a encore des secrets des choses que vous ne voyez pas mais avec le roi des épées c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit un avocat un juriste ou peu importe qui vous permette d'aller vers la paix et la sérénité d'avoir une opportunité matérielle d'accord ? ça va simplement vous demander si vous savez que vous avez quelque chose que vous pouvez accepter mais qui a un rapport avec des contrats ou la légalité n'ayez pas peur de faire en sorte de faire tout voir avant d'accepter quoi que ce soit une belle opportunité qui est là c'est sûr c'est clair et net mais avant d'accepter ça faites en sorte que peu importe les travaux les contrats les papiers ou autres que tout soit tip top et à zéro pour que vous n'ayez pas les charges de quelqu'un les responsabilités au niveau des travaux ou quoi que ce soit c'est comme recevoir une maison toute une maison sauf que c'est une maison peut-être à l'ancienne avant d'accepter la maison faites en sorte que le propriétaire de la maison fasse tous les travaux comme je l'ai dit tout à l'heure tous les travaux pour que votre maison soit remise à neuf et que là vous l'acceptiez pareil pour un contrat d'entreprise faites en sorte de faire vérifier tous les papiers tout ce qui est légal contrats factures dettes etc. pour pouvoir aller vers cette opportunité qui est très positive c'est simplement que vous avez à faire une personne qui encore use de malice et c'est une personne qui a beaucoup de secrets c'est quoi la lune ? ou sinon c'est vous qui ne voyez pas que vous allez vers ça la lune le huit de coupe le neuf de coupe et le ouais quelqu'un qui est obligé d'abandonner quelque chose qui est obligé la lune c'est cette personne qui vient vers vous si cette personne vous fait une proposition c'est parce qu'elle est obligée d'abandonner quelque chose une chose dans laquelle elle a beaucoup investi et qui la rendait heureux ou heureuse mais c'est quelqu'un qui doit abandonner qui vient vous faire une proposition par obligation pas parce que cette personne a de bonnes intentions ok ? les secrets c'est simplement que la proposition qui vient vers vous c'est fait par obligation et pas parce que quelqu'un le veut donc faites attention à ce que cette personne ne se débarrasse pas de quelque chose et vous donne des responsabilités outre mesure qu'est-ce qu'on a concernant le roi de bâton ? Sagittaire, lion, bélier c'est quoi le roi de bâton pour les balances ? quelqu'un d'ambitieux quelqu'un qui planifie donc ça peut être vous la tempérance et le neuf de denier ce sont les mêmes cartes soyez ambitieux planifiez faites en sorte que les choses soient tip top carré foncez vers vos objectifs mais tempo tempo tranquillement le neuf de denier on l'atteint pas du jour au lendemain le neuf de denier c'est comme un jardin qu'on entretient pour pouvoir obtenir les fruits ou les légumes ou autres il faut travailler ce jardin il faut l'entretenir il faut le soigner et ensuite on peut recevoir quelque chose qui nous rend heureux encore une fois la lune d'accord ? faites attention il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas et qui sont cachées par rapport à quelqu'un de malicieux quelqu'un qui veut simplement prendre la fuite et qui est obligé de vous donner quelque chose une personne qui regrette ses actes ou qui a des difficultés tous les jours intensément qui regrette d'avoir fait quelque chose qui est dans le neuf d'épée concernant quelque chose qu'elle a construit une chose dans laquelle elle a investi quelqu'un de manipulateur ouais faites attention derrière le roi de coupe on a le diable une énergie de quelqu'un qui sait manipuler émotionnellement qui sait trouver les bons mots qui peut être quelqu'un d'assez intuitif d'accord ? donc on fait attention c'est une personne qui va vous donner votre juste dû un nouveau départ mais c'est simplement une personne qui est très malicieuse il faut vraiment faire très très attention comme je le dis l'opportunité est là et elle est bien pour vous mais il va falloir faut pas sauter il faut réfléchir avant lire le contrat et les petites lignes le 7 de coupe il peut parler d'illusion de glamour de ne faire attention qu'aux choses qui sont sur la surface pourquoi la carte elle reste pas tranquille là ? bon bref le 7 de coupe c'est avoir le choix mais c'est faire le bon choix faire un choix judicieux comme je le dis souvent le 8 de denier le magicien ouais quelqu'un qui travaille pour créer des illusions pour vous faire croire que ce qu'on vous propose c'est waouh magnifique etc le chevalier de bâton à l'envers cette fois-ci ouais c'est l'inverse de votre énergie là on a le roi de bâton à l'envers la tempérance à l'envers le 9 de denier à l'envers ouais c'est une personne qui fait tout pour créer des illusions c'est une personne qui est obligée de faire quelque chose qui travaille dur pour pouvoir travailler et créer des illusions manipuler un alchimiste une personne qui n'a pas forcément des ambitions qui sont positives une personne qui perd patience qui est tourmentée une personne qui perd beaucoup en abondance en matériel c'est comme vouloir vous donner quelque chose vous envoyer une balle qui est toute chaud et on vous dit de la tenir parce que j'en veux plus voilà tiens prends débarrasse toi c'est une personne qui a beaucoup de problèmes ouais le 6 de denier qui est censé vous donner une personne à qui on prend mais qui est censé vous donner un équilibre ce qui vous est dû mais c'est une personne qui a des problèmes beaucoup de problèmes tous les jours intensément qui essaie de prendre la fuite ouais le magicien parce que cette personne on la voit pour qui elle est réellement maintenant c'est une personne qui peut plus se cacher manipulatrice menteuse dans tous les une personne ça peut être un homme ou une femme on dit une personne c'est une personne qui soit vous avez fait un acte spirituel pour que cette personne soit vue pour qui elle est réellement soit c'est une personne qui on l'a vue de toute façon mais c'est une personne qui essaie de continuer à manipuler quand même malgré les difficultés c'est une personne ça peut être comme ça là il y a des personnes qui sont dans le fond du trou et même en étant au fond du trou continue à vouloir manipuler faire des choses parce que c'est dans leur nature pourquoi elle perd patience ou sinon c'est quelqu'un qui n'est pas spirituellement protégé la tempérance ouais ouais une personne c'est encore les mêmes cartes une personne qui est pressée de se débarrasser de quelque chose qui perd patience qui est tourmentée qui va dans tous les sens et qui est pressée de vous donner un truc pour que vous l'acceptiez n'acceptez jamais une proposition qui vient vers vous en stress prônez 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 non je veux bien analyser ce que vous me demandez de prendre avant de l'accepter c'est une personne en lui disant ça ça va lui faire péter un plomb c'est la meilleure des choses pour vous c'est pas parce qu'elle son siège il est chaud qu'il faut qu'elle prenne la fuite et qu'elle vous dise de vous asseoir à sa place ok donc on fait super attention c'est une personne qui peut-être aussi peut avoir des problèmes financiers et qui est obligée de recommencer à travailler de façon extrêmement dure pour créer une stabilité le 8 de denier donc ça parle de faire attention ouais 3 de coupe c'est quoi le 3 de coupe et le 8 de denier hop là le 4 d'épée et la force ouais une personne qui mange ses propres mots une personne qui est dans des difficultés ou qui est liée à quelque chose si cette personne était s'amusait à si c'était une personne qui était dans une certaine stabilité et c'était la fête maintenant c'est fini et c'est une personne qui va recommencer qui va devoir recommencer à travailler ou à investir c'est pas quelque chose de facile pour cette personne donc faites attention d'accord c'est une personne qui veut lâcher quelque chose qui veut vous donner un truc vous balancer un truc parce que c'est chaud c'est tout donc faut faire attention le 4 de coupe qui veut parler de vous qui refusait cette opportunité ou qui devait refuser cette opportunité ou de vous qui devait considérer cette opportunité avant d'être c'est délicat dans le sens où vous pouvez des fois aussi vous sentir un peu face à cette personne maintenant qu'elle a été vue pour qui elle est vous sentir un peu hautain donc on fait attention à ne pas devenir hautain et à rater une opportunité d'accord il faut doser il faut trouver l'équilibre entre mon ego et je suis super contente que cette personne soit dans cette situation et je laisse dans la merde et cette personne me fait une proposition que je peux accepter mais il faut faire attention à ce que si en fait il faut faire attention à ne pas rater c'est comme avoir une opportunité qui est là qui est bonne pour vous c'est simplement qu'il pour pouvoir l'accepter il va falloir faire attention à ce que tout soit en règle c'est tout parce que sinon vous pouvez passer à côté d'une opportunité qui est vraiment qui pourrait vous rendre vraiment heureux mais il faut simplement faire attention à ce que tout soit carré les points sur les i les traits sur l'été pour avoir une opportunité d'aller vers l'avant mais on va voir le 4 de coupe c'est quoi le 4 de coupe pour les balances ouais c'est bien ce que je disais bon karma le 9 de denier la stabilité et un investissement ou l'impatience pourquoi c'est une opportunité matérielle financière ou une maison le 7 de denier c'est faire attention à ses investissements le 7 de bâton la tempérance le chevalier de bâton ne foncez pas sans réfléchir prenez votre temps prenez le temps ça c'est à une personne qui construit et comme on dit Rome ne s'est pas construit un jour avant de foncer prenez le temps de réfléchir posez-vous des questions avant de dire oui ça parle de vous qui de faire attention à vos investissements qui de faire attention à quelque chose de matériel qui vient vers vous faites très attention ok ça peut être aussi quelqu'un qui est d'un signe de feu qui veut vraiment vous forcer à prendre quelque chose il y a une personne il y a une énergie de quelqu'un qui veut vous forcer à prendre un truc c'est comme je l'ai dit et je le répète parce que c'est délicat c'est une bonne opportunité mais il faut faire en sorte que cette personne ne vous donne pas cette opportunité avec des charges des dettes ou quoi que ce soit ok qu'est-ce qu'il a le roi le roi de 2 000 le cadre de bâton ça peut être la stabilité et construire quelque chose pour vous c'est pour ça que je vous dis de faire attention les jugements très bien ouais après c'est peut-être vous qui récupérez une entreprise ou une maison quelque chose que quelqu'un a construit et par rapport à une décision judiciaire la bonne nouvelle c'est que vous récupérez cette entreprise ou cette maison ou quelque chose comme je vous l'ai dit c'est juste qu'il faut vraiment faire attention à ce que tout soit réglé ok c'est comme ouais récupérer une ancienne entreprise un ancien bâtiment donc on fait attention et bien sûr on a les amoureux faire un choix judicieux ça peut parler d'un contrat c'est l'énergie des gémeaux c'est quoi les amoureux pour les balances l'étoile le vice d'épée le chevalier d'épée la mort la reine de denier le neuf de bâton ouais une personne qui est pressée de terminer un truc ou de se débarrasser d'un truc on a quoi gémeaux scorpion scorpion c'est les choses cachées ouais il y a une personne qui est pressée de vous offrir un contrat ou un truc c'est un truc de dingue une personne qui sait très bien qu'elle vous a fait souffrir ou qui qui vous a trahi et qui qui sait que vous étiez vous étiez dans une situation qui était délicate limite au bord du désespoir avec l'étoile là la reine de denier ça peut être vous la stabilité matérielle mais vous êtes fatigué reste ou sinon restez sur vos gardes d'accord j'ai vraiment trop l'énergie de je le répète de quelque chose qui pourrait être vraiment génial pour vous de quelque chose de positif c'est juste qu'il faut vous méfier de cette personne qui est pressée de se débarrasser de ça là de ce contrat ou de cette entreprise de cette maison ouais soyez froid ou froide intuitif et judicieux ne mangez pas vos mots faites passer la justice par là si besoin est le chevalier des épées et la mort ou sinon ça peut être la justice ça peut être simplement quelqu'un une avocate ou ou un avocat qui est dans l'énergie féminine qui oblige cette personne à faire quelque chose et elle veut s'en débarrasser mais c'est une bonne nouvelle pour vous c'est juste que il faut faire attention un nouveau départ très bien ouais collaborer oui très bien la stabilité au niveau d'un logement c'est un choix judicieux c'est positif c'est juste qu'il va falloir l'opportunité je vais pas vous donner l'impression qu'elle est pas bonne elle est positive c'est juste que ça va vous permettre d'avoir un nouveau départ et la stabilité au niveau d'un environnement où vous vivez il faut juste faire en sorte que la justice la légalité passe par là pour ne pas avoir quoi que ce soit comme problème dès que vous aurez signé le contrat parce que c'est une personne qui sait très bien ce qu'elle a fait et c'est une personne qui est trop pressée de se débarrasser de quoi que ce soit donc comme c'est écrit parce que là la pleine lune en Sagittaire et Sagittaire c'est beaucoup la chance c'est Jupiter quelque chose de positif un problème qui est résolu mais on fait attention d'accord on fait super attention à cette personne on fait attention à ce que cette personne fasse tout ce qui est au niveau de ses responsabilités pour vous donner un truc tout neuf et pas un truc où vous aurez des problèmes où vous aurez besoin de faire des travaux au niveau de l'électricité au niveau de la plomberie il faut que cette personne vous donne un truc neuf et pas un truc avec des problèmes et on n'accepte pas une entreprise bancale ou une maison qui a des problèmes au niveau de de l'isolation ou de la plomberie ou autre vous faites en sorte de faire passer les professionnels par là au frais de cette personne avant d'accepter quoi que ce soit et tout ira bien après mais cette personne va devoir casquer payer pour retaper l'entreprise retaper la maison payer ses dettes et tout et ensuite vous acceptez ce qu'on vous donne quand tout est remis à zéro et c'est pas pour rien qu'on a eu le fou qui est sorti qui parle du zéro qu'est-ce qu'on a pour garder garder ou créer un équilibre pour les balles la reine de denier très bien la reine de denier stabilité matérielle la reine de denier c'est l'énergie d'une personne qui a son jardin sa maison l'indépendance la stabilité matérielle quelqu'un de humble qui vit qui ne compte sur personne qui vit dans une certaine abondance qui peut vivre dans un environnement qui est peut-être loin de la société mais qui est au calme la paix la sérénité qui peut prendre soin de ses enfants faire à manger récupérer les fruits de son jardin faire à manger avec les légumes pareils et le 10 de bâton la fin d'une situation compliquée et faites attention encore une fois que le 10 de bâton de ne pas accepter quelque chose qui est lourd de responsabilité parce qu'il y a une personne qui est trop pressée de se débarrasser de quelque chose donc on accepte mais on fait en sorte que cette personne paye à ses frais les réparations les travaux les dettes qu'elle valide ses contrats qu'elle ferme tout que si c'est une personne qui a des contrats au niveau d'une entreprise ou autre qu'elle résilie ses contrats et que tous les frais de résiliation soient à son nom et que vous repartiez à zéro qu'est-ce qu'on a au niveau de l'astrologie pour vous ? balance en lune une justice qui n'est pas encore visible ou un équilibre qui n'est pas encore visible on a beaucoup l'énergie de la lune de choses qui ne sont pas encore visibles et de choses cachées une justice que vous ne voyez pas venir ou une certaine justice on va dire qui vous est rendue mais il y a beaucoup de choses cachées la lune en balance un équilibre une situation qui se termine pour votre bien une situation très positive mais faites attention c'est encore délicat ok ? la lune en balance pour les balances le 10 de denier waouh très bien ça parle d'un environnement où vous vivez ça parle d'une certaine ça parle de quelque chose de matériel quelque chose qui va vous rendre super heureux une bonne nouvelle au niveau de la stabilité matérielle ou financière une situation stable au niveau de votre de votre maison ou quelque chose de matériel c'est très positif vous le voyez pas encore il y a une certaine justice que vous ne voyez pas venir ou sinon faut comme j'ai dit faire attention à ne pas tomber dans le piège de prendre quelque chose juste parce que vous vous désespirez d'avoir une entreprise ou une maison d'accord ? la personne qui vous propose cette chose il faut qu'elle vienne régler qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle de Jung pour vous pour la fin de l'année ? ok 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 douce nuit la douce nuit quelque chose de très positif mais vous ne le voyez pas venir extrêmement positif la paix, la sérénité c'est comme avoir sortir d'un appartement où les gens étaient juste des ports et avoir l'opportunité d'avoir sa propre maison et d'avoir le calme la paix, le jardin la sérénité la possibilité de rentrer et sortir de chez vous sans personne qui vous surveille d'avoir votre intimité la douce nuit méditation, paix et tranquillité si la nuit le monde dormait d'un sommeil profond le silence en serait assourdissant il n'y aurait aucun son du tout tout n'aurait aucun son pardon cette carte vous enjoint de faire une pause le temps de réévaluer votre situation l'heure n'est pas venue de faire avancer vos projets et vous pourriez même découvrir que vos objectifs sont pour l'instant au point mort quelque chose ne tourne pas rond et vous avez besoin d'une période de réflexion c'est ce qu'on a vu pour examiner votre trajectoire il est peut-être même nécessaire de tout revoir de changer totalement de voie la carte de la douce nuit vous offre des conseils supplémentaires profitez de cette période pour méditer afin de trouver la paix intérieure peut-être êtes-vous coincé dans un cercle vicieux ou dans de vieux schémas de répétition qui obscurcissent votre situation actuelle vous avez peut-être eu le tort aussi de vous investir dans une relation ou un projet qui ne vous apporte plus rien ou de donner plus que vous ne pouvez offrir il est temps désormais de vous recentrer prenez cette pause que cette carte vous conseille comme un bienfait et comme une occasion unique de changer de perspective ok ? c'est à peu près tout ce qu'on a vu au niveau du tarot donc on fait attention on reste positif mais on fait vraiment très attention pour ne pas avoir de mauvaises surprises et rester dans la stabilité et pas les problèmes d'accord ? c'est ce que j'ai pour vous les balances pour la semaine du 25 au 31 je vous souhaite une bonne fête pour Noël de bonnes fêtes de fin d'année un bon nouvel an et une bonne pleine lune et je vous dis donc bonne semaine à la semaine prochaine et à l'année prochaine bye ! n'oubliez pas que vous pouvez vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique sur le site internet comme la pieu de déblocage et la lotion de désensorcellement qui sont des lotions magiques d'influence qui peuvent remplacer merveilleusement l'encens la pieu de déblocage c'est pour tout ce qui est blocage au niveau de la créativité qui est au niveau de la procrastination et aussi la malchance la lotion de désensorcellement c'est pour tout ce qui est magie noire, sorcellerie énergie négative qu'on vous envoie spirituellement donc ce sont des lotions magiques d'influence à parsemer avec parcimonie vous en mettez une pulvérisation dans chacune des pièces de votre appartement pas plus vous pouvez en mettre aussi dans votre voiture sous votre lieu de travail si vous pouvez pensez simplement à aérer aussi les personnes qui ont déjà acheté des bouteilles n'oubliez pas que quand elles sont terminées les petites pierres qui sont à l'intérieur vous pouvez les garder elles vont continuer à vous protéger pensez simplement à les purifier sous de l'eau ou dans de l'encens pour qu'elles soient dégorgées des énergies négatives qu'elles ont absorbées donc j'insiste sur le fait que ça sert à rien d'en mettre beaucoup vous allez simplement gaspiller vos lotions si vous en mettez trop une pulvérisation vu que ce sont des lotions magiques ça suffit ça sert à rien d'en mettre des tonnes d'accord même si ça sent bon j'en ai conscience ça ce sont les lotions magiques d'influence vous pouvez en mettre aussi je sais pas si je l'ai dit dans les chaussures et sur vos vêtements mais par contre pas sur la peau parce que ce ne sont pas des parfums vous avez aussi comme d'habitude la bougie de retour à l'envoyeur ainsi que l'huile d'onction de retour à l'envoyeur qui vous permet d'effectuer le rituel de retour à l'envoyeur qu'il ne faut pas avoir peur de faire le rituel de retour à l'envoyeur c'est simplement faire en sorte de vous protéger en renvoyant vers la personne qui vous a envoyé de la sorcellerie ou de la magie noire tous les rituels les sorcelleries les maléfices qu'on vous a envoyés si vous avez des personnes qui vous font douter ou qui font titiller votre intuition ce n'est pas pour rien mettez ces personnes là aussi dans le rituel si elles n'ont rien fait il ne leur arrivera rien par contre si elles ont fait quelque chose elles recevront simplement ce qu'elles vous ont souhaité il y a la notice qui vient avec la bougie de retour à l'envoyeur vous avez aussi l'huile d'onction qui est vendue séparément qui va vous durer entre 6 à 10 mois pourquoi ? parce qu'un rituel de retour à l'envoyeur on en fait en général une fois par mois pas plus et vous avez aussi un compte gouttes qui vous aide à doser vous mettez une à trois gouttes pas plus et c'est suffisant si vous ne pouvez pas acheter les deux commencez par la bougie de retour à l'envoyeur vous achèterez l'huile d'onction qui vous durera entre 6 à 10 mois après mais commencez toujours par la bougie de retour à l'envoyeur pour déjà effectuer le rituel l'huile d'onction elle permet de faire en sorte que le rituel soit beaucoup plus fort et beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide vous avez aussi depuis peu les bocaux magiques qui ont fait leur apparition vous avez le bocal magique de protection avec la bougie noire et l'étiquette noire et vous avez le bocal magique amour avec l'étiquette rouge et la bougie rouge donc c'est un rituel qui est assez simple à faire qui est écrit sur le site internet vous n'avez pas besoin d'acheter le bocal pour savoir comment il faut faire le rituel est écrit donc regardez si ça vous intéresse et si c'est quelque chose que vous souhaitez une chose dans laquelle vous souhaitez investir le rituel est assez simple c'est assez intime aussi donc à vous de voir lequel vous convient le bocal chaque bocal a un type de planque spécifique le bocal de protection c'est les plantes que j'ai choisi pour la protection et des huiles aussi que j'ai choisi pour la protection et le bocal d'amour pareil des plantes et des huiles qui sont choisis pour l'amour alors le bocal d'amour ce n'est pas pour enfermer quelqu'un dedans ou pour obtenir une personne c'est pour créer de l'amour entre vous et vos enfants avoir de l'amour pour vous aussi créer un lien d'amour mais ne pas forcer les choses la protection c'est pareil c'est pour protéger vos projets votre maison vos enfants ce sont des bocal dans lesquels vous mettez ce que vous souhaitez mais ce ne sera pas fait de façon agressive ce sera fait de façon positive et sereine donc pour toutes les personnes qui souhaitent utiliser le bocal d'amour pour piéger quelqu'un ce ne sera pas du tout ce type de bocal je préviens donc à vous de voir si ça vous convient et si le rituel vous intéresse dans ce cas là choisissez le bocal qui vous convient vous avez aussi depuis peu l'ensemble intense purification qui fait à peu près 12 à 15 grammes c'est un encens pour chasser les démons c'est un encens qui est fort en odeurs donc ne vous attendez pas à avoir un encens qui sent super bon par exemple pardon l'un des composants de cet encens c'est le soufre c'est pour chasser les démons et les énergies et les entités néfastes de votre maison à brûler sur du charbon ardent et vous avez en dernier le sel noir exorcisé qui vous permet de pouvoir en mettre autour de votre maison si vous le pouvez ou sous le paillasson dans les quatre coins de votre maison pour bloquer votre appartement votre maison des entités négatives et créer une protection tout autour de votre appartement donc dans les quatre coins de votre appartement d'accord ? pas dans les quatre pièces à part si vous le souhaitez vous mettez le sel dans une petite coupelle parce qu'il va fondre de toute façon et s'il ne fond pas il va falloir le ramasser au moins à la fin du mois pour pouvoir le jeter tous ces produits sont des produits faits main le sel exorcisé bien sûr vous aide voilà à chasser les démons à purifier votre appartement et votre environnement des influences négatives et perverses pervers donc excusez moi donc tout ça est disponible sur le site internet à vous de choisir ce qui vous convient ce dont vous avez besoin et à vous de tester afin de voir comment vous voulez vous protéger d'autres produits concernant l'amour la paix l'argent vont arriver mais pour l'instant il y a beaucoup plus de produits de protection donc à vous de faire votre choix vous avez aussi pour ceux qui connaissent enfin les connaisseurs la bougie spéciale Papa Legba faites avec des poudres et des lotions dédiées à Papa Legba c'est pour les personnes qui souhaitent les mettre sur leur hôtel les mettre dans leur rituel ou simplement en offrande il y en a pas beaucoup pour le moment elles sont disponibles je crois qu'il y en a 3 ou 5 à vous de voir si ça vous intéresse et bien sûr pour les connaisseurs vous savez très bien que ça peut être une offrande qui fera plaisir à Papa Legba voilà et voilà et voilà